Bonjour à toutes et à tous, l'Europe, le berceau de l'humanité, point d'interrogation, nouveau documentaire qui vient d'être diffusé sur Arte, vous avez été extrêmement nombreux à me demander ce que j'en pensais avant même qu'il soit sorti, et j'ai finalement pu le voir grâce à l'aide du camarade de la chaîne Parlons Évolution, donc je le salue, merci de m'avoir envoyé le documentaire, parce que d'Afrique du Sud, en fait, je ne peux pas le voir. Donc, c'est gentil de me l'avoir envoyé, j'ai pu le regarder, et du coup, je peux vous donner mon avis, un petit avis express au début de la vidéo, juste pour que vous vous fassiez une idée, est-ce qu'il faut le voir ou pas, et mon avis est, je suis à la fois soulagé et déçu. Alors, soulagé parce que le reportage n'est pas si mal, et déçu parce que, bah justement, le reportage n'est pas si mal, et que je m'attendais vraiment à voir un documentaire digne d'un débunkage et pénitence, et puis, en fait, bah finalement, il n'était pas si mal, il a quand même quelques qualités, donc je vais commencer par les qualités. La plus grande qualité de ce documentaire, bah c'est que là, au moins, on nous montre les fossiles, voilà. Là, au moins, les hypothèses qu'on développe, on nous montre les fossiles qui les soutiennent, voilà. On ne nous montre pas seulement des reconstitutions 3D, des machins, on nous montre les fossiles, et on nous montre même les chercheurs qui ont vraiment fait ces recherches. Donc, les gens qui présentent le documentaire, ce sont vraiment eux qui ont conduit les recherches qui sont présentées dans le documentaire. Donc là, au moins, voilà, on a un accès direct à d'où vient l'information qu'on nous donne. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Donc, il est pas mal du tout, ce petit documentaire. Par contre, il a un énorme défaut. Il a un énorme défaut et c'est qu'il vous ment. Ce documentaire est un énorme mensonge. Il est construit sur un énorme mensonge. Alors, c'est pas que les fossiles qu'on vous montre sont faux, c'est pas que les gens qui parlent dedans sont des menteurs, c'est pas la théorie qu'ils défendent qui est un mensonge. C'est le documentaire qui est un mensonge. Ce documentaire vous promet une origine européenne de la lignée humaine. Donc, par lignée humaine, j'entends la branche qui a divergé des chimpanzés, hein. Je parle pas de l'origine d'homo sapiens, je parle pas de l'origine du genre homo ou des australopithèques, je parle bien de l'origine de la lignée humaine après la divergence avec les chimpanzés. Donc, ce documentaire vous promet une origine de la lignée humaine en Europe et à la place, il vous donne une origine européenne de l'ancêtre commun du chimpanzé, du gorille et de l'homme. Donc, au lieu de vous filer une origine européenne des hominini avec un i, donc là, regardez bien l'image que je vous affiche à l'écran, hein, si vous ne savez pas ce qu'est un hominini. Donc, il vous promet une origine européenne des hominini et à la place, il vous le donne une origine européenne des hominidés. Et ça, ça fait une énorme différence parce que l'origine, une origine non africaine de la lignée humaine, ce serait révolutionnaire. Ce serait incroyable de voir l'origine de l'homme ne pas être africaine. Par contre, une origine européenne des hominidés, de l'ancêtre commun aux chimpanzés, aux gorilles et à l'être humain, ça, par contre, ça n'a rien de nouveau du tout, ni de révolutionnaire. Pourquoi ça n'a rien de révolutionnaire ? Il suffit de regarder les grands singes modernes. Quel est le plus basal de tous les grands singes modernes ? C'est Laurent Houtan, et Laurent Houtan, il est en Asie. Donc, je veux dire, avoir des grands singes ailleurs qu'en Afrique, on sait déjà que ça existe. C'est avoir l'être humain ailleurs qu'en Afrique qui est surprenant, mais avoir des grands singes ailleurs qu'en Afrique, mais c'est pas du tout une surprise. Et ça a été très bien formalisé depuis 2004 avec la découverte de Pierrola Pithécus. Ça a été très bien formalisé avec la découverte d'une diversité gigantesque de grands singes en Europe. Je veux dire, l'un des premiers grands singes fossiles qui a été découvert, non humain, je veux dire, c'est Drio Pithécus et c'était à Toulouse. Cocorico, d'ailleurs. Donc voilà, des grands singes ailleurs qu'en Afrique, on sait déjà que ça existe. Donc ce documentaire, aussi bien exécuté soit-il, vous ment, il vous survend. Dès le départ, une origine européenne de la lignée humaine et à la place, il vous file une origine européenne des hominidés. Voilà. Mais ça, il vous le révèle qu'à partir de la 49e minute. Et pendant 49 minutes, il entretient un flou artistique sur ce qu'il entend par l'origine de l'humanité. Bah, je suis désolé, mais si vous incluez les gorilles et les chimpanzés dans l'origine de l'humanité, faudrait peut-être le dire dès le départ. Voilà. Et là, il n'y a pas d'erreur d'interprétation possible. Au début, il parle très clairement de la lignée humaine après sa divergence avec le chimpanzé. Pas avant. Voilà. Donc, au départ, ils définissent très bien ce qu'ils entendent par lignée humaine et soudainement, à la fin, pouf, ils changent d'avis. Et non, en fait, c'est l'origine européenne des hominidés. Gorilles, chimpanzés, humains. Bah oui, mais ça, une origine européenne des hominidés, ça n'est pas nouveau. Je le répète, ça n'est pas nouveau, ça ne secoue pas des paradigmes établis. À la limite, ça vous secoue quelques idées reçues, éventuellement, si vous aviez des idées reçues sur le sujet. Mais voilà, c'est tout. C'est probablement une question que vous vous posiez même pas. D'où venaient les hominidés ? Voilà. Donc, à la limite, le documentaire a ce mérite-là. Il vous a fait vous poser la question de, bah oui, c'est vrai, le chimpanzé et le gorille, mais d'où ils viennent ? Mais bon, tant qu'on a le chimpanzé et le gorille, comme groupe frère, c'est-à-dire comme animaux les plus proches parents des humains, l'origine humaine, elle est toujours en Afrique. Même si l'ancêtre commun de tout ce beau monde vient d'Europe, l'origine de la divergence humain-chimpanzé, elle, elle est enracinée en Afrique et c'est tout. Voilà. Le deuxième problème de ce documentaire, et c'est quelque chose qui m'énerve excessivement dans beaucoup beaucoup de documentaires quand il s'agit de l'évolution humaine, c'est la datation. À partir du moment où un truc est trouvé et qu'il est plus vieux qu'un autre, c'est forcément son ancêtre. Et ça, ça me met absolument hors de moi. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont trouvé des grands singes qui viennent d'Europe et qui sont plus vieux que Toumaï, Aurorine et les autres hominini qu'on a découvert en Afrique. Alors forcément, c'est leurs ancêtres. Voilà. Et ça, non. C'est juste non. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas aussi simple que ça. Et j'en veux pour preuve le fait que les datations qu'ils ont faites dans ce documentaire, justement, qu'ils présentent dans ce documentaire, elles ont été faites sur quoi ? Sur les girafes. Elles ont été faites sur les girafes. Alors, ce n'est pas un problème de faire la datation sur les girafes. Évidemment qu'on ne va pas faire des petits trous dans les fossiles de Mininet pour essayer de voir de quand ils dataient, évidemment. Mais le truc, c'est que si vous n'utilisez que la date comme indice de relation de parenté, eh bien, c'est la girafe qui est l'ancêtre des êtres humains. Ce n'est pas les chimpanzés. Enfin, ce n'est pas les grands singes. Voilà. Donc, il faut sauter cette idée de la tête que plus ancien est forcément égal ancêtre. Et ce documentaire ne le fait pas. Ce n'est pas une idée qui est seulement une simplification. C'est une idée qui est incroyablement fausse. Vous n'êtes pas l'ancêtre de quelque chose juste parce que vous êtes plus ancien. C'est une condition pour être l'ancêtre. Mais ce n'est pas forcément un signe que vous êtes l'ancêtre. Je ne suis pas le prétendant légitime au trône de France parce que j'ai vécu après Louis XIV. Voilà. Le fait d'avoir vécu après Louis XIV ne fait pas de moi le descendant de la famille royale. Eh bien, c'est pareil pour les grands singes. Et ça, il faut bien se l'enfoncer dans le crâne. Parce que si la date était la seule chose qui était importante, eh bien, ce serait la girafe, l'ancêtre... Du moins, vous ne pourriez pas exclure le fait que la girafe serait l'ancêtre de la lignée humaine. Et on pourrait me rétorquer que c'est dans une volonté de simplification que ça a été fait. Qu'on ne veut pas bassiner les gens avec des arbres phylogénétiques. Surtout qu'il faudrait expliquer ce que phylogénie veut dire, etc. Mais ce n'est pas plus simple d'expliquer les choses comme ça. C'est juste faux. C'est juste purement et simplement faux. Et pour des raisons complètement évidentes. Donc, voilà, ça ne me plaît pas du tout de voir encore des documentaires sortir aujourd'hui en 2020. Où on nous trace une ligne droite dans le temps et on nous place les fossiles dessus. Et on nous dit, voilà, c'est comme ça que les trucs ont évolué. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas du tout aussi simple que ça. Donc, pour conclure sur cette première partie de vidéo. Qu'est-ce que je pense de ce documentaire ? Il est pas mal. Il a l'avantage de montrer des fossiles. Il a l'avantage de montrer une vraie démarche scientifique. Il a par contre l'énorme inconvénient de vous mentir. De vous vendre une conclusion qu'il ne vous donne pas à la fin. Hein. Donc de vous vendre une révolution scientifique. L'origine africaine de l'homme. Tout ça pour au final retourner sa veste dans les 45 dernières secondes. Et finalement dire, là, c'était les hominidés, en fait, dont on parlait. Donc tout en entretenant un flou artistique entre les définitions, justement, de humanité versus hominidés. Et puis, bah, surtout, la science qu'il vous vend n'est pas bonne. Elle est complètement dépassée. Tracer des lignes droites avec... et poser des fossiles dessus en fonction du temps. C'est pas comme ça qu'on trace les liens de parenté en 2020. Et si vous ne l'avez pas déjà vu, est-ce que je vous recommanderais d'aller le voir ou de le montrer à quelqu'un d'autre ? La réponse est... Éventuellement, oui, peut-être. Pour voir ce qu'est un bon documentaire sur la paléontologie. Par contre, gardez bien à l'esprit que... qu'au final, ce documentaire vous ment. Voilà. C'est tout. Maintenant, je passe à la deuxième partie de cette vidéo. Où là, je vais commencer à devenir extrêmement technique et extrêmement pointu. je vais vraiment commencer à décortiquer le documentaire ainsi que son contexte. D'ailleurs, je vais faire beaucoup de contexte et pas tellement beaucoup de documentaire, pour être tout à fait honnête. Une première chose à propos du contexte qui me semble importante à savoir pour vous, c'est où est-ce que je me place, moi, par rapport à une... à l'idée d'une origine européenne de la lignée humaine. Donc à une idée... à l'idée d'une origine européenne des hominini. Ben, faut savoir que je n'y suis pas opposé. Je suis pas forcément un extrémiste de l'origine africaine. C'est juste qu'on a des tonnes et des tonnes de fossiles en Afrique qui tracent très très bien l'origine d'Homo sapiens en Afrique, puis du genre Homo en Afrique, puis du genre Homo parmi les Australopithèques d'Afrique, puis des Australopithèques d'Afrique parmi Ardipithecus et Aurorine et jusqu'à Toumaï. Donc jusqu'à 7 millions... 6 à 7 millions d'années. On a une série continue de fossiles qui documentent parfaitement l'origine africaine de l'homme, des hominini. Donc... mais je suis pas opposé fondamentalement à ce qu'un jour, peut-être, on trouve une preuve qu'avant Toumaï, il y avait des hominidés en Europe, des hominini en Europe. Ça, je suis pas complètement... je suis pas complètement opposé à cette idée. Alors il y a des gens qui sont complètement opposés à l'idée parce qu'ils trouvent qu'il y a un relant de 19e siècle et d'europocentrisme quasi-colonial dans ça, mais voilà, moi j'y suis pas particulièrement opposé. Même au 19e siècle, au final, ils avaient des bons arguments pour considérer que l'être humain était originaire d'Europe ou d'Asie. Ils avaient des fossiles que en Europe et en Asie à l'époque. Ils n'avaient que Homo neandertalensis, Homo heidelbergensis, donc les deux ont été découverts en Europe et ils avaient Homo erectus, l'homme de Java, en... bah en Asie. Donc au final, c'était pas déraisonnable au 19e siècle de penser que l'homme était originaire d'Eurasie. C'est juste que depuis, on a découvert, comme je vous ai dit, des tonnes de fossiles en Afrique qui ont prouvé le contraire. Donc voilà, si maintenant on se met à découvrir des tonnes de fossiles qui prouvent qu'en fait, avant Toumaï, avant Sahelanthropus, l'évolution de l'homme avait lieu en Europe, bon bah voilà, on est prêt, on est prêt à se plier, hein, je veux dire c'est pas... Une origine européenne des hominini n'est d'autant pas un problème qu'il y a une énorme diversité de singes en Europe au Miocène supérieur, et essentiellement des grands singes, essentiellement des hominoïdes. Vous avez Pierrolapithécus, j'ai parlé de Driopithécus tout à l'heure, Ouranopithécus, Auréopithécus, le fameux Grécopithécus dont il est question dans le documentaire, bref, il y en a plein des grands singes à l'époque en Europe. L'Europe, c'était un centre de diversité majeur des grands singes au Miocène supérieur, donc pile à l'époque où les hominini divergent des chimpanzés. Donc il est pas impossible de trouver l'origine des hominini en Europe. C'est juste que jusqu'à présent, bah, il n'existe aucun de ces grands singes européens qui montrent des traits, des caractères morphologiques qui les lient définitivement aux hominini, aux hominini. Mais, c'est pas impossible qu'on en trouve un jour. Donc voilà, qu'est-ce qui me convaincrait ? Au final, qu'est-ce qui me convaincrait d'une origine non-africaine des hominini ? Eh ben, ce serait tout simplement de découvrir une espèce qui est plus proche de la lignée humaine que ne l'est le chimpanzé. Découvrir une espèce qui n'est pas africaine et qui vient se brancher à la base de la branche qui a donné les humains. Il en faudrait même plusieurs, en réalité, parce qu'il faut quand même compenser le fait que nos deux groupes frères, donc les deux groupes qui sont les plus proches de nous, c'est le groupe des paninés, donc les chimpanzés, et le groupe des gorilles innés, celui des gorilles. Donc, il faut arriver à compenser le fait qu'on a quand même deux groupes frères en Afrique. Donc, on est vraiment solidement enracinés en Afrique. Donc, il faudrait trouver beaucoup d'espèces en Europe ou ailleurs qui montrent qu'en fait qu'ils sont plus proches de nous, mais qu'ils sont sur un autre continent, en gros. Ou alors, il faudrait arriver à démontrer que les chimpanzés et les gorilles n'ont pas une origine africaine. Donc, trouver des fossiles très anciens de chimpanzés et de gorilles qui ont une origine ailleurs qu'en Afrique. Ça, ça pourrait aussi faire changer la balance. Et c'est pas totalement impossible, étant donné qu'on a quasiment zéro registre fossile de chimpanzés et de gorilles. Il n'existe aucun fossile myocène de chimpanzés, et je crois même qu'il n'y en a pas non plus au pliocène, ni au pléistocène, donc voilà, on n'a rien au niveau chimpanzé. Et au niveau gorille, on en a un au myocène supérieur, Chororapithecus, qui vivait il y a 8 millions d'années. Et même là, c'est juste quelques dents, donc c'est pas grand chose. Il se pourrait très bien que ce soit des dents qui ressemblent superficiellement à celles d'un gorille, mais que l'animal en lui-même n'était pas un gorille. C'est pas complètement impossible. Mais voilà, il y a quand même des choses qui seraient convaincantes en tant que preuve d'une origine des hominini en dehors d'Afrique, mais aucune d'entre elles, je vous rassure, n'est montrée dans ce documentaire. Aucune. Aucune d'entre elles. Dans ce documentaire, il vous montre, bah, il vous montre Grécopythécus, qui est alors, qui fait partie typiquement de ces fossiles qui font dire aux gens que les paléontologues font des grandes théories à partir de que dalle. Parce que là, sérieusement, je crois pas que quelqu'un ait vu ce documentaire, ait vu la tronche du fossile de Grécopythécus et se soit dit, waouh, ça crève les yeux. C'est pas possible que vous ayez vu cette mâchoire dégoûtante avec des dents toutes usées et que vous vous soyez dit, bah oui, c'est totalement, je suis convaincu, je suis vendu, quoi, ça y est. Non, Grécopythécus, c'est une petite mâchoire toute usée. La seule façon dont ils l'ont datée, je tiens, je sais pas si vous avez remarqué dans le documentaire, mais ils font, ils disent quand même, ils ont daté la mâchoire de 7 millions d'années parce qu'ils ont trouvé une dent en Bulgarie alors que la mâchoire vient de Grèce et que selon eux, cette dent de Bulgarie date de 7 millions d'années et appartient à Grécopythécus. Ça fait quand même beaucoup d'angles à arrondir et de traits à tirer, de raccourcis à prendre juste pour arriver à la conclusion que Grécopythécus est plus vieux que Toumaï et que donc il est l'ancêtre de la lignée humaine, sachant que c'est pas vrai. De toute façon, c'est pas juste parce qu'il est plus ancien que c'est forcément l'ancêtre de la lignée humaine. Il y a par contre un caractère dont il parle et qui est intéressant, c'est le caractère de la fusion des racines. Donc chez les hominignis, donc dans la lignée humaine, les racines de la deuxième prémolaire sont fusionnées. Elles ne le sont pas chez le chimpanzé et donc apparemment chez Grécopythécus, elles seraient partiellement fusionnées. Alors c'est un caractère qui a l'air de fonctionner quand on vous le présente dans le documentaire parce qu'évidemment, on ne vous présente que les cas où ça marche bien, on ne vous présente pas les cas où ça ne marche pas. Et en l'occurrence, on sait que chez les chimpanzés, il arrive parfois que les racines de la deuxième prémolaire soient fusionnées. Donc c'est un caractère qui est variable chez le chimpanzé. Il n'est pas totalement absent chez le chimpanzé. Donc il n'est pas totalement impossible que ça ait été aussi le cas chez Grécopythécus. Donc on n'a vraiment que très très peu de caractères qui permettent de dire vraiment si Grécopythécus était relié aux hominignés ou pas. Autrefois, Grécopythécus était même synonyme avec Ouranopythécus et Ouranopythécus n'a jamais été considéré comme étant plus proche des hominignés dans les analyses phylogénétiques. Donc on peut passer au second faisceau de preuves qui est présenté dans ce documentaire et celui-là est beaucoup plus intéressant. Il s'agit des empreintes de pas. Les empreintes de pas qu'il présente sont définitivement très très intéressantes parce qu'elles ont effectivement une morphologie qui est très 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 similaire à celle de l'homme. Et je pense que dans le documentaire, ils excluent très très efficacement la possibilité que ça puisse être... que ça ait pu être fait par un bipède non obligatoire. Ils montrent bien l'alignement des orteils. Ils montrent bien la taille décroissante des orteils. Ils montrent... Ils montrent bien que le pouce opposable n'est pas si opposable que ça. Il y a aussi un truc qui est très intéressant, c'est la petite taille de ces empreintes. Évidemment, quand on parle de l'évolution de l'homme, on parle aussi de l'augmentation de la taille de l'homme durant la lignée humaine. Donc là, ces empreintes, elles sont vraiment très petites. Elles ont vraiment cette morphologie qu'on s'attend à voir chez un homininet ancien, presque même trop avancé par rapport à celle d'un australopithèque. J'ai envie de dire, la morphologie de ces empreintes, elle fait vraiment penser à un pied quasiment moderne, quoi. À part la légère opposabilité du pouce, elles sont presque plus avancées que les empreintes de l'aétoli dans la lignée humaine. Donc c'est plutôt intéressant. Et alors, dans le documentaire, par contre, une fois de plus, ils font... Ils entretiennent un flou artistique sur la date de ces fossiles. En l'occurrence, ils disent environ 6 millions d'années. Donc environ 6 millions d'années, ça les rend aussi vieilles que Aurorine. Alors, ces empreintes seraient plus vieilles qu'Aurorine ou au moins aussi vieilles qu'Aurorine et que Toumaï. Ce qui pourrait, là, pour le coup, placer les hominini en Europe avant l'Afrique. Là, ça marcherait. Oui, mais comme je l'ai dit, ils font exprès d'entretenir le flou sur la véritable date qui est en réalité de 5,7 millions d'années. La date de ces empreintes, quand vous allez voir la littérature scientifique, elle est, en fait, de 5,7 millions d'années. Ce qui la place... Ce qui les place, en fait, bah, juste à la fin d'Aurorine, en fait. Donc il y a le... Il y a l'espèce de fourchette de date qu'on a pour Aurorine de 6 à 5,7 millions d'années. Bah, en fait, voilà, ça les place juste à la fin, juste un peu plus jeunes, en fait, qu'Aurorine. Donc il y a déjà définitivement des hominini en Afrique plus vieux que ces empreintes. Donc pareil, c'est perdu. C'est... Ça disqualifie les empreintes. Encore que, comme je le dis, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'un bipède comme ça en Europe, bah, soit faut admettre que ce sont les bipèdes africains qui ont traversé d'une façon ou d'une autre la Méditerranée, enfin, qui ont fait tout le tour de la Méditerranée pour arriver là. Et dans ce cas-là, c'est la première preuve qu'on aurait dominini en Europe, qui aurait traversé, qui se serait dispersé hors d'Afrique. Vous imaginez des australopithèques, avant même australopithèques, dispersés hors d'Afrique. Ou alors, il faudrait admettre une convergence évolutive magistrale entre des grands singes européens et des hominini d'Afrique. Convergence évolutive qui est très très peu probable, puisqu'il y a 5,7 millions d'années, si je ne m'abuse, il ne reste plus grandement de grands singes en Europe. Il faut savoir qu'il y a un grand remplacement qui a lieu à la fin du miocène, des grands singes par les sercopithécoïdes. Donc les sercopithécoïdes, ce sont les babouins, les macaques, etc. Et donc avant le miocène supérieur, il y avait énormément de grands singes en Afrique, en Europe et en Asie. Et après le miocène supérieur, il n'y en a quasiment plus. Les grands singes sont une famille en voie d'extinction et ils le sont toujours. Et donc ça commence par l'Afrique. Donc à la fin du miocène supérieur, l'Afrique a déjà perdu la plupart de ses grands singes. Et puis après ça se répand jusqu'en Europe, où au début du miocène, eh bien les derniers grands singes commencent à s'éteindre. Donc là, 5,7 millions d'années, on est toujours au miocène supérieur. Il est toujours censé y avoir des grands singes, mais il y en a de moins en moins. Donc est-ce que c'est encore possible qu'on puisse voir un grand singe s'adapter à une bipédie permanente de façon parallèle aux hommes ? Ce n'est pas totalement impossible, puisque comme elle dit, il y a un environnement de savane qui serait propice à un scénario similaire à celui de l'origine de la bipédie humaine. Encore que pareil, là je m'appuie sur le scénario East Side Story, qui est très contesté. Donc bon, ça se discute. Ça se discute, mais c'est intéressant. Voilà. Et le troisième faisceau de preuves qu'il présente, eh bien c'est Danuvius. Danuvius qui est un tout nouveau fossile qui a été décrit l'année dernière. J'ai fait toute une vidéo dessus, que je vous encourage à aller voir si vous voulez en savoir plus. Donc Danuvius, c'est un grand singe, et il est bipède. Du moins, c'est ce que son squelette a l'air d'indiquer. Et là, pour le coup, c'est pas comme Grécopithécus, où on a que des rogatons dont on ne sait pas quoi faire. Danuvius, il est bien préservé. On a un squelette qui est quasiment entier. Il est un peu écrasé, il n'est pas très joli, mais il est entier. Voilà. Bon, et dans le film, ils disent, enfin dans le documentaire, ils disent à 14%. Il y a l'air d'y avoir un peu plus que 14%, mais bon, bref, c'est pas si important. Et surtout, on a le fémur. On a le fémur qui permet définitivement de dire s'il était bipède ou non. Donc on est peut-être en train de regarder un bipède arboricole. En parlant de fémur, ils présentent un fémur de possible Grécopithèque dans le documentaire. Comme ils l'ont pas encore étudié, je sais pas trop quoi en dire. J'ai pas l'impression que ça fasse, que ce soit vraiment un fémur de bipède, mais on verra ce que les vrais spécialistes en diront de ce fémur de Grécopithécus. Mais en tout cas, Danuvius, apparemment, lui, son fémur, c'est du bipède. Et donc, avec Danuvius, on tiendrait un bipède obligatoire, possiblement un bipède arboricole, donc comme un gibbon ou un orang-outan, par exemple, qui vivait en Europe à la bonne tranche de temps, etc. Un bon candidat à l'origine de l'humanité. Oui, mais, et là, je vais vous passer un extrait de la vidéo que j'avais fait justement sur Danuvius. Elle est où, la phylogénie ? Elle est où, la phylogénie, là ? Regardez, c'est le générique de fin, là. Vous voyez ? Ça, c'est tout ça, c'est le générique de fin, là. Pout, bordel, elle est où, la phylogénie ? Voilà, c'est là qu'on parle de phylogénie. C'est maintenant qu'on attaque la phylogénie. Quand vous avez un fossile qui est sur le point de révolutionner comme ça le paradigme scientifique, vous faites pas les choses à moitié. Vous faites pas les choses à moitié. Vous vous arrêtez pas à simplement dire, ah ben voilà, ça vivait avant Toumaï, alors c'est forcément l'ancêtre à Toumaï. Non, on fait plus ça en 2020. En 2020, on fait des analyses phylogénétiques. Une analyse phylogénétique, c'est indispensable. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de construire un arbre évolutif du vivant de façon reproductible. On formalise les observations dans un tableau, et on traite ce tableau en utilisant une méthode statistique qui nous renvoie un arbre et on décide si cet arbre reflète ou non la vraie évolution du vivant. Donc la seule partie où vous émettez une opinion dans le processus, c'est au moment où vous décidez si oui ou non l'arbre est correct, en gros. Et tout le reste, c'est totalement reproductible. Il n'y a pas d'opinion. C'est de la science. C'est de la vraie, dans la plus pure définition du terme, la définition la plus paupérienne du terme. Donc, la phylogénie, c'est indispensable. Si vous me prenez un grand singe bipède comme Danuvius et que d'un seul coup vous dites « Il est bipède, c'est forcément l'ancêtre de l'homme, en plus il vivait avant », bah non, vous n'excluez pas la possibilité d'évolution convergente de la bipédie. Vous ne montrez pas que Danuvius est plus proche des humains qu'il ne l'est d'autres grands singes bipèdes. Parce que je vous l'ai dit, Laurent Outan est bipède, arboricole, mais bipède quand même. Et puis on a d'autres grands singes qui étaient bipèdes, arboricoles potentiels, comme par exemple Auréopithécus, qui vient du Myocène d'Italie. On a Ouranopithécus, qui était aussi possiblement bipède. Donc voilà, on a beaucoup de candidats comme possibles proches-parents de Danuvius. Il n'y a pas que les êtres humains qui sont bipèdes. Les êtres humains, ils sont bipèdes terrestres obligatoires, mais ils ont aussi d'autres caractères qu'il faut mettre en avant. Ils ont aussi des caractéristiques dentaires qui les rendent uniques, notamment l'usure apicale de la canine, mais c'est pareil. Juste trouver l'usure apicale de la canine, ça ne suffirait pas. Parce que ça aussi, c'est un caractère qu'on trouve ailleurs, notamment chez Gigantopithèque, par exemple. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut formaliser toutes ces observations, je dis bien toutes les observations, pas seulement celles qui nous arrangent, pas seulement la bipédie, il faut toutes les formaliser dans un tableau, faire traiter ce tableau d'une façon statistique reproductible, et après, et seulement après, prendre une décision sur, oui ou non, notre espèce est-elle reliée phylogénétiquement aux humains ou pas. Voilà. Et ça, ce n'est pas un problème du documentaire, c'est le problème des scientifiques à la base qui ont publié sur Danuvius. Donc là, c'est juste le documentaire qui reflète exactement ce que n'ont pas fait les scientifiques, en fait. C'est des scientifiques qui réfléchissent encore en dehors d'un cadre phylogénétique, et je ne sais pas comment c'est possible aujourd'hui d'arriver à publier des choses comme ça. Je ne sais pas, parce que là, vraiment, c'est négligé le point le plus important de votre démonstration. Vous voulez montrer que Danuvius est phylogénétiquement relié à l'homme, faites une analyse phylogénétique. N'y allez pas au pifomètre, parce que c'est tout ce qui reste. C'est ça le problème, c'est qu'à la fin, c'est tout ce qui reste. Tout ce qu'ils nous disent, c'est que Danuvius, c'est un plioplytécidé. Alors oui, les plioplytécidés sont connus pour être plus ou moins étroitement apparentés aux hominidés, pas aux hominidés. D'où la conclusion finale du documentaire, les hominidés ont peut-être une origine européenne. Bah oui, mais ce n'est pas ça que tu nous promettais. Tu nous promettais une origine européenne des hominidés, pas des hominidés. Voilà, donc c'est vraiment un énorme problème d'avoir cette négligence totale de la phylogénie dans le documentaire. Et voilà, maintenant que je vous l'ai dit, vous pouvez revoir ce documentaire et vous dire bah oui, là, il y aurait tellement fallu un arbre phylogénétique pour l'expliquer, ça aurait été tellement plus clair. Maintenant, il n'y a qu'un seul arbre phylogénétique, il est au tout début et il n'y a pas de fossiles. Et on en vient presque à suspecter que la raison pour laquelle il n'y a pas de fossiles, c'est parce que s'ils essayaient de les placer dessus, bah ça montrerait qu'ils ont tort d'un bout à l'autre. Ça enlèverait complètement le doute sur le fait que hominidés, hominidés, qui c'est qui est européen, qui c'est qu'il n'est pas, voilà. Tout de suite, évidemment, ça lèverait le doute puisqu'on aurait toujours le chimpanzé, le gorille qui serait le plus proche parent de l'homme, donc une origine profondément africaine pour le genre humain. Voilà, donc... Plus de suspense. Alors pour finir, si on dresse un petit bilan de tout ça, bah on a les trois gros arguments, hein, Grécopythécus, les pistes d'empreintes, et Danuvius, bah Grécopythécus, trop fragmentaire. Les pistes d'empreintes... Enfin, la piste d'empreintes de pas, c'est intéressant, mais ça ne démontre pas en soi-même une origine européenne de la lignée humaine. Et Danuvius, bah, il manque la moitié du boulot. Voilà, il manque la moitié du boulot, quoi. Quand vous imaginez que ça a été publié dans une grande revue en plus d'Anuvius, c'est triste à voir, quoi. Donc on attend l'autre moitié du travail. Ils ont déjà annoncé qu'un jour, peut-être, ils publieraient autre chose. Ce serait dommage de laisser ça en plan. Donc peut-être que là, une fois que ce sera publié, il sera temps de faire un documentaire sur la possible origine européenne des êtres humains. Mais pour l'instant, en tout cas, clairement, ce documentaire a été fait beaucoup trop tôt, avec trop peu de matériel. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir tenu jusque-là. Et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada